On va revenir sur le tournoi de détection de l'année dernière. Tu as gagné en titre. Quelles ont été tes motivations à l'époque pour t'inscrire à ce tournoi ? J'ai su qu'il y avait ce tournoi grâce à mon frère. A la suite, j'ai joué ce tournoi et ça m'a bien réussi. Gagner ce tournoi, ça a changé quoi pour toi ? Ça a changé que maintenant je joue pour les STAC et c'est une grande fierté pour moi. J'imagine que tout le monde t'en a déjà parlé mais tu es originaire de Troyes. C'est ça. Tu t'imaginais jouer un jour pour le club de ta ville ? Non, en vrai non. Moi j'étais petite tête au foot mais après j'y ai pu penser. J'ai joué en e-sports et c'est déjà ça et je suis très fier. Tu enchaînes avec la e-Cup FFF, rebaptisée aujourd'hui e-Club de France. Tu gagnes la finale face à Fueckinho et remportes ton premier trophée à l'échelle nationale. Qualité ton ressentie ? C'est un plus gros trophée. Ça a été des journées inoubliables. Pierre Fontaine, c'était super. Par la suite, gagner ce tournoi, ça rend la chose encore plus immense. Du coup, je suis très fier d'avoir gagné ce tournoi. Quels sont tes objectifs cette année ? Garder ton titre ? Bien évidemment, si je peux le garder, ce serait top. On va tout faire. Le mois dernier, tu as fini top 64 du UFC Pro Movember Leader. Bravo à toi déjà. Merci. Tu sors de la phase à élimination directe face à Yasco, qui est le joueur illigien pour l'AS Monaco. Tu avais une grosse performance selon toi ? Oui, une bonne performance. Je trouve que j'ai bien joué. Je suis arrivé à un bon stade, mais maintenant il faut s'améliorer pour aller encore plus loin. On te retrouve aujourd'hui en RA Sport, champion de la Ligue Grand Est. Quel est l'objectif pour toi à cette compétition ? L'objectif, c'est de gagner ce tournoi. Il y a des bons joueurs, malgré que ce sont des clubs d'amateurs, il y a des bons petits joueurs. Il y a aussi une bonne écurie qui est Strasbourg, qui je pense sont nos rivaux premiers. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De remporter les plus grands titres, de jouer un demi-gain, de faire les plus gros tournois et de les gagner. Pour finir, on va plus se tourner sur le tournoi de détection qui aura lieu le 19 décembre. Le tournoi est actuellement en cours. Connais-tu des participants et trouves-tu que le niveau est encore plus réélevé ? Plus élevé que l'année dernière. Quarna, Welco, très bon joueur. Il y avait Doris qui a été éliminé, mais c'est un bon joueur, très bon joueur. Il y avait La Commune, bon joueur aussi. Peut-être des bons joueurs que tu connais un peu de vue sur les réseaux et tout ça. Parmi les joueurs qui restent, c'est quel ton favori ? Quarna, Welco, je pense. Pour finir, un petit mot pour les participants de la finale ? Bonne chance. Faites de votre mieux. Et puis voilà. Bonne chance à vous. Merci à toi, Apollo.